Alors, j'écoute actuellement les émissions sur la rédemption, qui sont données évidemment par des catholiques notamment, et on nous parle de réconciliation avec Dieu, on nous parle de honte de soi, par exemple dans le jardin d'Éden, à un moment donné, Adam et sa compagne ont honte de leur corps, donc il y a quelque chose qui les travaille, et ça, cette culpabilité qui conduit d'ailleurs à l'institution de la confession, confesser ses fautes, tout ça, c'est l'univers de ce que j'appelle le royaume d'Israël, le royaume d'Israël qui a été condamné, qui a été mis au pylori par les gens de Judée, et on va trouver des prophètes qui proposent une réconciliation. Donc le christianisme a hérité de cela, de ce fardeau. Et il a mis cela au centre de son discours. A telle enseigne, comme j'en ai parlé avec quelques catholiques récemment, vous pouvez trouver dans notre entretien sur internet, sur notre chaîne, a telle enseigne qu'on nous parle, on nous dit carrément que la rédemption fait partie du projet originel de Dieu. Et à la limite, on pourrait presque dire que le péché originel fait partie également de quelque chose qui est constitutif de la création du monde, à la limite, en tout cas, de la création de l'humanité, si on les écoute. Et dans Isaïe 53, on voit bien qu'on nous parle de quelqu'un qui est très mal en point, certains l'imperprète comme étant Jésus, je pense que c'est une erreur grave, un contresens, en réalité c'est les gens qui descendent du royaume d'Israël, qui sont rejetés, refusés par les gens de Judée. Et c'est pour ça que Jésus vient pour les brebis perdues d'Israël. Mais le problème, c'est que les Israélites ont introduit, pour des raisons et par des moyens qui nous échappent peut-être un peu, ils ont introduit des textes qui vont dans ce sens-là. C'est logique, puisque le christianisme est marqué par ce processus. Et donc, il va s'appuyer sur des passages que les Israélites ont placés dans l'Ancien Testament, en disant, vous voyez, voilà, alors, effectivement, il y a bien le péché tout le processus va être de rédimer, de racheter, de réconcilier, de pardonner. Mais en réalité, c'est un imaginaire israélite qui est projeté sur l'humanité tout entière et sur l'histoire même et la genèse même de l'humanité. C'est ça le scandale. On essaie de faire comprendre ça aux chrétiens, aux catholiques, aux protestants, et pour faire une sorte de psychanalyse collective en disant, voilà, vous êtes prisonnier de quelque chose qui a une projection, d'une faute, d'une mise au pylori pour ne pas avoir respecté le judaïsme, et on voit, par exemple, Elie venir combattre et ridiculiser les prophètes de Baal en allant dans le Royaume d'Israël. Et d'ailleurs, ce passage-là est repris dans l'Évangile de Luc. Voilà.